Oui, c'est... Vous pouvez me répéter la question ? Ah d'accord. Écoutez, je vais essayer d'y répondre. En fait, c'est un souvenir d'enfance, je crois. Je me rappelle d'elle, c'était à l'école, dans une cour d'école comme ça, où je l'ai remarquée assez vite, parce qu'elle paraissait plutôt assez grande, même presque trop grande pour son âge. Et elle était en short, avec un t-shirt, comme ça, je me rappelle de ça, des baskets. Puis elle est arrivée dans la classe, elle s'est assise au premier rang. D'ailleurs, moi, j'étais juste derrière, donc j'étais un peu cachée, je n'arrivais pas à voir le prof, parce qu'elle était assez grande et assez large d'épaule, comme ça. Je me souviens qu'elle parlait très peu le français. Elle l'a vite appris, je crois, en très peu de temps. Et puis, une anecdote drôle, c'est qu'à la récréation, quand ça a sonné, elle est sortie, puis elle a fait un truc incroyable, elle a fait une roue. Elle avait l'air assez agile, et puis moi, je la regardais en train de faire sa roue, comme ça. Puis j'avais mes potes qui jouaient aux billes, à côté, on jouait aux soldats, aux billes, quoi. Puis moi, j'étais quand même assez fasciné de la voir faire une roue. Puis je suis allé lui demander, comme ça, salut, salut, je m'appelle Pascal. Écoute, j'aimerais bien essayer de faire une roue comme tu fais là. Alors je me rappelle de son accent, c'était assez drôle. Oh, c'est pas très difficile, je vais te montrer. Enfin, un truc un peu bizarre entre du suisse et de l'allemand, mais à l'époque, je savais pas ce que c'était comme langue, quoi. Puis j'ai fait ma première roue, assez catastrophique, je l'avoue, ça c'est sûr. Puis comme ça, chaque fois qu'on se retrouvait à la récréation, elle m'apprenait un truc, à faire la roue, à faire le poirier, comme ça. Puis après, je l'ai perdue de vue. Enfin voilà, l'école fait qu'on s'est... Elle a quitté la classe, moi aussi. Et puis vers l'âge de 17, 18 ans, j'étais en Turquie, je crois, avec un sac sur le dos. Et puis alors, incroyable, à la sortie d'une petite ville, je vois cette fille de loin, comme ça. Et puis je sais pas, c'est vraiment sa taille. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est elle. Et puis je sors du village, puis je la vois, en train de parler avec des mecs un peu louches, qui avaient des savates au pied. Puis je la voyais faire des grands gestes et tout. Et puis en fait, elle cherchait un taxi, comme ça. Et puis je me rapproche d'elle, je lui ai dit, tu me reconnais pas ? Elle était toute rouge, un peu énervée. Non, non, je te reconnais pas, t'es qui toi ? Puis je lui ai dit, écoute, on va boire un thé, tout ça. Non, j'ai pas le temps, je dois aller dans un village plus loin, dans un bled. Puis je lui ai dit, écoute, moi aussi, de toute façon, il faut que je bouge de la ville. Je peux prendre le taxi avec toi, si tu veux. Ah, mais ça m'arrange bien, c'est super. On fait un petit bout de voyage ensemble. Puis on a fait un bout de voyage ensemble dans le désert turc, on est en Turquie, je sais pas quoi. Et voilà, c'est comme ça, c'est assez vague. Je vous avouerai que c'est un peu vague dans ma tête. Et puis la dernière fois qu'on s'est vus, c'était donc dans un café à Genève, parce que moi, avec mes histoires, j'ai débarqué à Genève. Et puis dans un café, je la voyais, encore une fille qui parlait avec des grands gestes au bar, toujours à peu près la même figure, comme ça. Et elle a commencé à me parler du théâtre en me disant, mais tu sais, ici, il faut faire plein de choses, il faut bouger, je comprends pas ce théâtre, c'est quoi ce théâtre, tout ça. Et puis bon, elle était assez étonnante, la manière dont elle en parlait, et j'ai trouvé ça assez charmant. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Et donc, alors aujourd'hui, effectivement, c'est drôle, parce qu'elle est juste dans ce bâtiment derrière moi, là. On la voit pas, mais elle est dans un bureau. Mais elle est jamais tellement dans son bureau. Elle est un peu partout. Elle est un peu partout dans cette maison. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est que finalement, elle parle toujours comme ça. Elle est toujours soit au téléphone, soit... Elle a toujours le même accent. Elle a jamais changé d'accent, Maya. C'est ça, hein. Voilà. Je... Comment ? Non, non, j'ai jamais eu d'histoire... Non, 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 non. Non. Non, parce qu'elle est assez insaisissable. Enfin, je pourrais pas vous en dire plus, mais c'est ça, oui, plutôt, elle est insaisissable, ouais. Ouais. Quel âge elle a ? Je sais pas, quel âge doit avoir cette fille ? Elle a pas d'âge ? Je crois pas. Non, 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 non.